Bonjour amis téléspectateurs de Télévie. Vous avez aujourd'hui en votre compagnie la famille Yao. Je suis Augustin Yao et je suis en compagnie d'Elisabeth Yao, son épouse. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème très important. Ce thème parle de la famille selon le plan que Dieu lui-même s'est donné. Alors nous savons que les familles traversent des moments difficiles. Nous savons que les familles rencontrent beaucoup de difficultés. Et nous avons été inspirés par le Seigneur de venir parler des relations avec la famille, de parler des conseils que Dieu voudrait nous donner par rapport aux familles. Et donc nous avons intitulé l'émission Au cœur de la famille. C'est avec les responsables de Télévie, après prier, nous avons donc choisi d'intituler cette émission Au cœur de la famille qui va nous entretenir tous sur ce que Dieu veut pour les familles. Parce que nous savons que la famille est extrêmement importante pour la société. Et pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle est le pilier principal sur lequel la société se repose. Et lorsque la famille va très bien, alors toute la société va bien. Et malheureusement, lorsque nous écoutons l'actualité, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous voyons que la famille va très mal, ou les familles vont très mal. Pourquoi ? Parce que l'homme s'est éloigné du plan originel que Dieu lui-même a préparé pour lui. Et donc cette émission a pour but d'informer les enfants de Dieu, du plan de Dieu pour la famille, afin de nous armer tous, nous-mêmes compris, afin de nous armer à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre. Et cette émission va se présenter de cette façon. Voici le plan de cette émission. Nous avons le thème principal, la famille selon le plan de Dieu. Et le but de cette émission est de donner un repère à tous les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en turbulence. Les vraies valeurs de la famille ont disparu. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, il y a différents sortes de mariage que nous voyons. Donc, cette émission va nous donner des repères, des repères en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions vivre la vie que le Seigneur veut en tant que famille. Et l'objectif, c'est d'étudier les modèles. Nous avons des modèles dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons des modèles de famille. Et nous allons étudier ces modèles, voir quels sont les bons exemples que la Bible conseille. Et nous allons voir ces exemples et puis les appliquer dans nos vies. Et il y a aussi des mauvais exemples dans les différentes familles que nous allons voir. Et nous allons étudier ensemble. Et puis, nous allons éviter ces exemples-là. Donc, c'est notre objectif. Et l'outil de base, c'est la Bible. Donc, le matériel que nous allons utiliser pour cette émission, c'est la Bible. Et notre méthodologie de travail, nous allons faire des études publiques. Nous allons faire des débats. On peut même avoir des témoignages. Et c'est comme ça que nous... Et puis, on va avoir des prédications. C'est comme ça que nous entendons conduire cette émission. Et nous qui dirigeons l'émission, nous conduisons l'émission, nous sommes les animateurs. Donc, il y a mon épouse Elisabeth Yao et moi-même. Et donc, voici présenté l'émission pour laquelle nous sommes là. Alors, aujourd'hui, pour la première émission, nous avons un plan. Et nous allons définir ce qu'est la famille. Nous allons aller à son origine, chercher l'origine de la famille. Nous allons voir la mission que Dieu lui-même a confiée à cette famille. Et nous allons terminer avec les causes et les conséquences de l'échec de la première famille. Donc, je voudrais commencer par la définition de la famille. Et je vais commencer. Mon épouse est à côté. Elle va compléter. Donc, la famille, c'est... Pour être simple, c'est un ensemble formé par le père et la mère. Donc, je prends la définition la plus simple. Et éventuellement, les enfants. Pourquoi éventuellement? Parce que... Sans enfants, il y a une famille. Il y a une famille. Donc, la famille, ce n'est pas nécessairement quand il y a des enfants. Il peut ne pas avoir d'enfants, mais il y a toujours famille lorsque il y a un homme et une femme qui sont ensemble et qui sont mariés. Et donc, ça, c'est la famille qu'on appelle la famille au sens restreint du terme. Mais la famille aussi a un sens plus large. Donc, est-ce que tu pourrais donner le sens large de la famille? Quand on parle de la famille au sens large, est-ce que tu peux? On peut prendre un exemple. La famille au sens large, il y a le père, la mère, les enfants, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Toute une descendance, une sécession de descendants de la même génération, des mêmes ancêtres. Donc, c'est ça que la famille élargit, la famille au sens large. Au sens large, il y a les grands-parents, les aïeux, les aïeux, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Et tous, en tout cas, qui avons une même racine quelque part, proviennent de la même source quelque part. Voilà. Donc, ici, nous venons de voir deux définitions de la famille. Nous avons la famille au sens restreint, c'est le père et la mère, éventuellement les enfants, s'il y en a. Et puis, nous avons la famille au sens large. Donc, il y a le père, la mère, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousines. Donc, c'est la famille que nous venons de définir. Maintenant, nous allons aller chercher l'origine de la famille. La famille a une origine spirituelle. Donc, je veux dire, la famille, quand on parle de famille, on remonte à celui-même qui a créé l'homme. Donc, l'origine de la famille, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le concepteur de la famille. Et quand nous prenons la Bible, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1. Et nous allons lire les versets 26 à 27. Il souhaiterait qu'il lise Genèse, chapitre 1. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Voilà. Donc, ici, nous venons de voir l'origine de la famille. Mais ça, c'est l'origine que j'ai appelée dans le monde immatériel. Ce n'est pas dans le monde physique déjà. Donc, dans le monde spirituel déjà, Dieu avait déjà créé le couple. Hommes et femmes. Quand nous lisons la parole de Dieu ici, on dit, la Bible dit, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes. Il les créa. Donc, la première famille est créée dans le monde spirituel par Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Ça, c'est dans le monde immatériel, dans le monde spirituel. Mais par la suite, Dieu va créer l'homme dans le monde physique que nous connaissons, dans le monde du matériel. Donc, ce sont les deux premières personnes, ce couple homme et femme qui constitue la famille que Dieu a premièrement créée. L'homme et la femme. Maintenant, quand on en vient au monde matériel, nous allons prendre également la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 18 à 24. « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. » Donc, quand nous regardons dans cette première partie que nous venons de lire, Dieu a formé l'homme avec le sol, avec la terre. Donc, le verset 19, « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux. » Mais il avait, non, verset 18 d'abord, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ah, ok. Oui, ce que je voudrais dire ici, bon, je pense que ça commence plus loin. J'ai pris l'homme, je prends ça. Donc, Dieu a formé, voilà, le verset 7 plus tôt. Donc, je me suis un peu perdu dans les explications, dans les références. Mais regardons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de dire que Dieu a formé d'abord l'homme sur le plan spirituel. Il a formé l'homme et la femme. Donc, le couple, la première famille était déjà formée dans le sein de Dieu, dans le monde spirituel. Et quand Dieu finit, il en vient maintenant au monde matériel, à la matérialisation. Il forme l'homme avec la poussière de la terre, et il lui donne son souffle, et l'homme devient un être vivant. Et quand il crée cette première personne qu'on a appelée Adam, Adam se trouve confié une mission, de donner le nom à tous les animaux. Ce qu'Adam va faire aisément, donc tous les animaux vont venir vers Adam. Et il se trouve que quand Adam finit de donner le nom des animaux, quand Adam regarde autour de lui, il s'aperçoit qu'il est seul l'humain. Il est seul, et il n'est pas heureux de savoir qu'il est seul. Alors, il va montrer cela, et Dieu le sentant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que déjà dans le monde spirituel, l'homme n'était pas seul. Le premier couple a été formé, la première famille a été déjà formée dans le monde spirituel. Et cette première famille, c'est l'homme et la femme. Et donc, quand l'homme se retrouve seul, il sent ce vide-là. Il sent que son vis-à-vis lui manque. Il sent qu'il y a tout autour de lui des animaux, qui sont d'ailleurs en couple, en famille. Et il se rend compte qu'il est seul. Alors, il va le manifester, et Dieu va s'en apercevoir. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qui est dit au verset 20. Mais pour l'homme, il ne trouva pas l'aide qui fut son vis-à-vis. Alors l'éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc ici, nous voyons l'origine même de la famille. La famille n'est pas une invention des hommes. Dieu lui-même, dans son plan, avait déjà fait, avait déjà prévu la famille. C'est pourquoi il a fait le couple homme et femme. D'abord dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde matériel, dans le monde physique, il a fait l'homme et la femme. Et quelle est la mission qui leur a été confiée ? Et c'est ce que nous allons voir dans... Pour revenir, je dirais, pour revenir si je peux, revenir à l'origine de la famille. Quand Dieu s'aperçoit que, d'abord Adam qui s'aperçoit qu'il n'a pas cette personne qui lui ressemble, une personne avec qui il pourra échanger, une personne qui est son vis-à-vis, Dieu va combler ce vide. Et c'est ça ce que Dieu fait. Quand Dieu perçoit dans notre vie quelque chose qui ne va pas, un manque et que nous, par la prière, nous lui exprimons ce manque, Dieu se souvient et il comble ce vide. Et il a commencé avec déjà, en comblant le vide qu'Adam a manifesté quand il a fait passer tous les animaux en couple devant lui, qu'il a manifesté, il a donné des noms et qu'il a vu qu'il était seul. Dieu a entendu la prière d'Adam et il a veillé à ce que la prière d'Adam soit exaucée. Et Dieu va exaucer Adam, non pas en prenant un animal, qui pouvait transformer un être humain, pour lui donner à Adam, pour dire, voici, voici celle qui était sans barbe. Dieu n'a pas pris un chien ou un chat. Dieu aussi pouvait faire la multiplication d'Adam, créer un Adam, même chose comme il l'a fait. Mais Dieu a pris soin de prendre quelque chose de particulier, l'os, l'os d'Adam. Et il n'a pas pris l'os en dessous des pieds, il n'a pas pris l'os sur la tête, sur la tête d'Adam, ne pas que la femme se sente supérieure à l'homme. Il n'a pas pris aussi l'os en bas du pied, pour ne pas que l'homme dise que la femme est appiétinée, mais il a pris soin de prendre l'os juste au milieu, au milieu, ici, vers les côtes, pour dire, celle-là est ton semblable, elle est ton égal, elle est ton vis-à-vis. Vous avez tous la même valeur à mes yeux. Et tu n'es pas plus supérieure que lui et qu'elle, elle n'est pas plus supérieure que toi. Mais toi, comme tu es venu avant, tu as la responsabilité de, c'est-à-dire, le chef. Bon, ce n'est pas mentionné là, qu'on le verra plus tard, mais Dieu a pris soin de faire les choses de façon juste et de façon équitable. Donc, je revenais sur ça pour dire à toutes les familles, toutes les mamans aujourd'hui, qui pensent qu'elles ont été prises dans la tête, dans les os de la tête, qui veulent monter sur leur mari pour revenir à l'origine, retourner à la Bible, retourner à l'origine de la famille. La femme n'a pas été tirée des os de la tête de l'homme pour être aujourd'hui chef dans la famille et commander, si on peut le dire. Elle n'a pas aussi été prise, je le dirais, sous les pieds. Ça, je parle au papa, qui aujourd'hui, pour dire, réclamer qu'ils sont chefs de la femme, peuvent piétiner, oui, qu'ils clament, oui. Quand je dis, ils le sont, oui. Mais ce n'est pas un chef oppresseur. Mais être chef, selon le plan de Dieu, ce n'est pas pour piétiner celui que tu as en charge. C'est, au contraire, prouver à celui à qui tu es responsable, de l'amour, de l'affection. Et c'est pour cela que plus tard, Paul nous dira, « Hommes, aimez vos femmes. » Et la femme, soyez soumise. On reviendra à cela. On va arriver à cela. On reviendra à cela. Merci. Je pense que tu as bien fait de l'ajouter. D'ailleurs, quand on regarde l'origine même, sur le plan spirituel, dans le monde spirituel, Dieu a créé l'homme et la femme. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Avant qu'il ne soit matériel, avant qu'on ne vienne créer Ève à partir d'Adam, Dieu avait déjà, dans le monde spirituel, créé l'homme et la femme. Donc, ça veut dire, dans une certaine mesure, les deux ont été créés, merci, merci beaucoup, les deux ont été créés par Dieu lui-même. Et dans une certaine mesure, les deux ont les mêmes valeurs devant Dieu. L'homme et la femme ont les mêmes valeurs créées selon le plan divin de Dieu. Donc, ceci étant, nous allons passer à la mission de la famille. Quelle est la mission que Dieu a confiée aux familles? C'est ce que nous allons voir. Et je voudrais qu'on lise ensemble, Genèse chapitre 2. Et à partir du verset 5, on va commencer à lire. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne jamais encore, car l'éternet Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Voilà. Il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Donc, quand on lit ce passage, il se dégage une des missions pour lesquelles Dieu envoie l'homme sur la terre et c'est bien dit, cultiver le sol. Donc, il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver. Ça veut dire que quand l'homme va venir, il va cultiver le sol. Et d'ailleurs, Dieu va le dire. Donc, ça, c'est l'une des premières missions de l'homme, cultiver le sol. Ensuite, nous continuons notre lecture. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternet Dieu forma l'homme de la poussière du sol, insuffla dans ses narines, insuffita, et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternet Dieu planta un jardin en éterne du côté de l'Orient et élimit l'homme qu'il avait formé. L'éternet Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspects agréables et bons à manger, ainsi que l'âme de la vie au milieu du jardin. Et si nous sautons un peu, nous allons voir verset 15, il dit, l'éternet Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, on avait déjà vu au verset 5 que l'une des missions de confier à l'homme, c'est de cultiver. Et au verset 15, une autre mission s'ajoute, mission de garder le jardin que Dieu lui-même a pris soin de créer. Nous allons encore verset 18, nous allons, je voudrais qu'il lise, nous allons voir l'une des missions de l'homme. L'éternet Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je voudrais plutôt qu'il lise, oui, continue, continue. Continue. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternet Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Merci. Nous allons revenir au verset 28 dans Genèse chapitre 1. Verset 1. 28. 28. Donc, nous avons la mission qui avait été donnée là-bas. OK. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, la première mission, c'était de cultiver. La deuxième mission, c'était de garder le jardin. Et puis, nous venons de voir une troisième, l'une des plus grandes missions, c'est de se multiplier, de remplir la terre et d'assujettir la terre, de dominer sur les animaux, de dominer la terre. Donc, voici les missions que Dieu a confiées à l'homme. Est-ce que tu as un commentaire sur ces missions? Non. Ok. Quand quelqu'un aujourd'hui, par exemple, refuse de faire des enfants? Il refuse parce qu'il ne peut pas ou il refuse parce que... Peu importe. Peu importe s'il ne peut pas, s'il n'a pas les moyens, peu importe. Mais c'est l'une des missions que Dieu confie à l'homme, c'est de procréer, n'est-ce pas? De remplir la terre. Et aujourd'hui, c'est un couple, c'est une famille, c'est l'amour d'aujourd'hui en Occident, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir la mission de Dieu? Non, je ne crois pas. Ils ne sont pas en train d'accomplir la mission de Dieu. Ils sont même en train de se mettre en porte-à-faux avec la parole de Dieu, avec la mission ou la volonté de Dieu. Dieu a mis les hommes sur la terre pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils remplissent la terre. Et une personne qui aujourd'hui, pour des raisons ou d'une autre, ils disent non, moi je ne veux pas procréer, d'abord je ne veux pas me marier, je ne veux pas faire d'enfants. Et cette personne est en train d'aller contre les principes même pour lesquels Dieu a créé la famille et les principes pour lesquels Dieu a créé l'homme. Imagine que tous les hommes disent la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'enfants. Il n'y aura plus d'enfants, mais en plus il n'y aura plus d'hommes sur la terre. Oui, parce que si à un moment donné tous les hommes disent la même chose, je ne veux plus faire d'enfants, je ne veux pas faire d'enfants, je ne veux pas me marier, comme aujourd'hui on entend en Occident, à un moment donné, quand toutes ces vieilles personnes vont mourir, il n'y aura plus de personnes sur la terre. Donc ne pas faire d'enfants, ce n'est pas obéir à la parole de Dieu. Et l'une des missions aussi, c'est de cultiver. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne cultive plus parce que le travail a évolué. Il y a le travail de la terre, c'est ça qui est la culture. Mais au-delà de cette mission-là, nous voyons même le travail. Donc Dieu crée l'homme pour que l'homme travaille. Donc un commentaire qu'on peut faire de cette mission-là, si une personne refuse de travailler, je crois que cette personne est en train d'aller contre la volonté de Dieu qui veut que l'homme travaille. Je pourrais bien ajouter que Dieu lui-même est un travailleur. Ce n'est pas un pariçu. Parce qu'il a créé tout ce monde qu'on voit en six jours. Donc Dieu, c'est un travailleur. Donc si Dieu travaille, nous qui sommes créés aussi à son image et à sa ressemblance, je crois que nous avons le karaté de notre père. Notre papa est travailleur. Donc nous sommes aussi travailleurs. Celui qui refuse de travailler, on l'a dit, mais celui qui refuse de travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, nous venons de passer à ce point qui parle de la mission. Et nous allons maintenant entamer la dernière partie de notre émission de ce jour. Et cette partie va parler des causes et des conséquences de la chute de la première famine. et on nous fait savoir que nous sommes à moitié chemin. Donc nous allons prendre nos Bibles. Quand on parlera de causes et de conséquences, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'est produit, cette famille créée par Dieu vivait harmonieusement. Il vivait harmonieusement dans le jardin. Ils venaient, on dit, quand on lit dans la Bible, on dit qu'ils étaient en communion perpétuelle avec Dieu. C'est ça. Dieu, le Seigneur lui-même, descendait dans le jardin les soirs pour communiquer avec l'homme, pour communiquer avec la femme. Donc c'était une harmonie qui était vraiment idéale. Dieu avec ses enfants, je dirais ses enfants, qui viennent, qui a cette mission, qui viennent les voir, qui cause avec eux, qui partage avec eux. Donc cette famille fondée en Christ, fondée avec Dieu, par Dieu, vivait en harmonie avec Dieu dans le jardin. Et c'était vraiment le jardin d'Éden. Tout était parfait jusqu'à ce que, ben, un jour, quelque chose arrive. Tu fais bien de le souligner. Effectivement, cette famille était la famille idéale. Et ils avaient leur père, qui était Dieu lui-même, directement. Donc, il n'y avait pas de nuages entre cette famille et Dieu. Il n'y avait pas de blocades, il n'y avait pas de murs entre cette famille et Dieu. Il n'y avait pas de séparation entre cette famille et Dieu. Il n'y avait pas le ruban du temple qui a été déchiré lorsque Jésus est mort. Donc, il y avait une communication directe entre cette famille et le Père qui est Dieu. Et cette famille était enviée. cette harmonie-là était enviée par quelqu'un. Cette harmonie entre... Déranger quelqu'un. Déranger, oui, déranger, déranger quelqu'un. Effectivement, déranger quelqu'un. Et pourquoi ça dérangeait? Nous allons le savoir. Pourquoi cette harmonie dérangeait? Parce qu'il y avait auparavant, avant même que l'homme ne vienne sur la terre, il y avait quelqu'un qui était aussi en harmonie avec Dieu, qui avait toutes les faveurs de Dieu, qui était dans la présence de Dieu de façon perpétuelle. Et à un moment donné, cette personne s'est rebellée et elle a perdu cette place. Et quand elle perd cette place, elle se voit remplacée par un autre type de personne et cela dérange. Et c'est la cause, donc. Je dirais, la personne dont tu parles, c'était un être angélique, c'est-à-dire la perfection. Nous allons voir cela. Nous allons voir cela dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 28. Avant que la famille ne soit en harmonie avec Dieu, c'est cet événement-là que nous voulons voir. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a une personne qui est dérangée. Cette harmonie qui dérangeait cette personne. Voilà. Et on a dit que c'était un être angélique. Nous allons lire. Tu fais la lecture. À partir du verset 1. À partir du verset 12. OK. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Thier. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettrais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'orcisse, de châpe, de saphir, d'escarpe, d'escarpeau, d'émerode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu mangeais, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violences et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te geste par terre. Je te livre un spectacle au roi. Merci. OK. Donc nous voulons nous arrêter là. Ici, il est fait mention de cet être angélique appelé Lucifer qui avait toute la place auprès de Dieu et qui était dans les grâces de Dieu, qui était dans les merveilles de Dieu, qui était entouré de grâce, de beauté. Et à un moment donné, Lucifer est devenu orgueilleux. L'iniquité a été retrouvée chez lui et donc il a voulu prendre la place de Dieu et en ce moment, Dieu va le précipiter sur la terre. Il perd donc toute sa place auprès de Dieu le Père. Toutes les faveurs qui accompagnent. Toutes les faveurs qui accompagnent. Il fut jeté sur la terre et même dans l'Apocalypse, on peut lire également qu'il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et il ne fut plus trouvé de place dans le ciel parce qu'il a été vaincu. Et donc, quand il descend, il était animé d'une ardente colère pour détruire les hommes. Alors, il se trouve que cette place qu'il occupait lui-même, il voit maintenant que l'homme et la femme ont pris cette place. Et ce n'est pas comparable à lui et à son éclat qu'il avait. L'homme, lui, il a été créé d'une façon exceptionnelle. Mais voici un homme créé avec la mort de terre. C'est-à-dire que la poussière qui obtient ses privilèges auprès de Dieu, que Dieu aime, que Dieu entretient, que Dieu couvre de son affection, il est jaloux. Il est jaloux parce que ça ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas retrouver un homme cette joie. Dieu ne veut pas donner tout l'amour qu'il avait pour lui aux hommes qu'il a créés. Alors, il devient jaloux et il va donc chercher à détruire cette harmonie qui régnait entre Dieu et les hommes. c'est l'histoire de ces hommes-là qui disent si moi je ne peux pas avoir quelque chose, toi tu n'as pas le droit de l'avoir. Donc, c'est ce que Lucifer va faire et ça fait la première cause que j'appelle les causes lointaines de la chute de l'homme. L'homme va chuter, il y a des causes, nous venons de voir la cause lointaine. Donc, il y a cette jalousie, cette colère de Lucifer de se voir précipité sur la terre et l'amour que Dieu avait pour lui, cet amour-là revient maintenant à l'homme. Il ne peut pas supporter cela. Donc, Lucifer, Satan, se retrouvera avec deux missions favoris. Déjà, séparer l'homme avec Dieu, ce qu'il veut faire pour ne pas que quand Dieu est fâché contre l'homme, il ne va plus s'intéresser à l'homme et lui, il pourra agir et aussi créer cette mésentente, je dirais, entre l'homme et la femme. Parce qu'il y avait l'harmonie entre la femme et l'homme et il y avait aussi l'harmonie entre les deux avec Dieu. Donc, ces deux harmonies, Satan va essayer à détruire les deux. Et la plus grande harmonie, c'est avec Dieu et les hommes. Si cela est détruit, l'homme et la femme se retourneront certainement l'un contre l'autre. C'est ça. Et on verra que c'est ce qui est arrivé. C'est ça. Donc, ça nous permet d'aborder la cause immédiate parce que nous avons vu la cause lointaine. La cause lointaine, c'est que Lucifer est lui-même et est fâché, est jaloux et en colère. Il ne supporte pas qu'il y ait cette harmonie entre Dieu et les hommes. Maintenant, concrètement, on va voir ce qui s'est passé. Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 3 et là, nous allons voir exactement ce qui s'est passé. C'est une histoire que tous nous connaissons. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel de Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Mais, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous de s'ouvrir, il prit conscience du fait qu'ils étaient nus et il fut des cintus avec les feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allaient se cacher devant l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. L'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent. Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait ainsi de suite. Donc, ici, nous sommes en train de voir maintenant les causes de la chute de cette première famille. Ici, il y a quelqu'un qui, on l'a déjà nommé, il s'appelle Lucifer qui est jaloux de la communion entre Dieu et les hommes et qui vient. Il n'est plus Lucifer quand il est tombé, il est devenu Satan. Satan. Voilà, merci beaucoup. Donc, Satan, voyant que l'homme bénéficie des grâces que lui-même avait auparavant, alors, il vient tenter cette famille. Il va commencer par Ève et il vient sémer le doute dans l'esprit d'Ève. Dieu vous a-t-il dit de ne pas toucher, de ne pas manger à l'âme ? Donc, Dieu vous a-t-il dit ? Donc, ce sont ces gens de questions qui amènent au doute. Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas toucher à tous les arbres ? Et elle va donner la réponse. Non, on doit toucher à tous les arbres, mais il y a l'arbre qui est au milieu du jardin dont nous n'avons pas le droit de toucher. Pourquoi ? Parce que si... Non, il n'a pas dit toucher, il dit manger. Manger. Nous n'avons pas le droit de manger parce que... C'est la femme qui va ajouter toucher. Ok. Donc, quand Satan vient, Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne mangez ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres ? Donc, il sème la réponse de tous les arbres. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit tous les arbres. Il a dit vous mangez tous les arbres sauf celui qui est au milieu du jardin. Vous mangez le fruit de tous les arbres sauf celui sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Maintenant, lui, il vient et il dit est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger ? Vous n'allez pas manger tous les arbres. Donc, en fait, la stratégie, c'est quoi ? On dit qu'on sème le faux pour avoir le vrai. Donc, pour que Lucifer puisse connaître... Satan. Satan puisse connaître la vérité, donc il sème le faux. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger tous les arbres, les fruits de tous les arbres du jardin et la femme dit non ? Cela m'arrive à... Ça t'inspire. Ça t'inspire quelque chose encore. Pourquoi Ève va se retrouver à ce moment précis près de ce table dont l'Éternel a défendu dans Manger les Fruits ? Oui. Nous allons voir un peu avant. Ève déjà, déjà quand Dieu a dit de ne pas manger... Parce que si le diable est venu à ce point à Té Ève-là, c'est qu'il a eu l'habitude de constater qu'Ève rodait très, 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 très souvent autour de ce table. Oui. Tu as raison. Parce que généralement, c'est la nature de l'homme et elle ne date pas d'aujourd'hui. On est toujours tenté d'aller vers les choses interdites. Vous êtes en classe, vous êtes tenté de bavarder, mais quand on vous prend, on vous met devant la classe, on vous dit devenez bavardé, vous n'avez plus de verre. Quand vous avez sommeil, vous êtes en classe, vous êtes en train de dormir et si le professeur vous dit ok, monsieur, maintenant, il ne fait plus rien dormir, mais le sommeil disparaît. Donc, c'est les choses qu'on nous interdit que nous avons envie de faire. Alors, quand le diable pose la question est-ce que c'est tous les arbres? La femme dit non, ce n'est pas tous les arbres. Il a dit qu'on mangera. On mangera. Mais celui-ci, il dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Donc, elle fait un ajout. Ok. Ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il dit de ne pas manger. Manger le fruit. Oui. Et elle ajoute que si on mange, si ils arrivaient à manger, alors, ce qui va lui arriver, c'est qu'ils vont mourir. Et le diable, maintenant, va montrer sa stratégie. Il va dire, non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Et Ève, la Bible dit, Ève, vu que l'arbre était, le fruit était beau à voir, et puis, elle s'est imaginé que manger serait très, très intéressant comme nous l'avons vu ici. Et, elle n'hésite pas à manger et ce qui devrait arriver, arrivera. Elle mange et puis maintenant, elle vient parler à son mari. Elle vient de découvrir quelque chose. Elle invite donc son mari à partager. Le mari, Adam, je ne sais pas si c'est de la solidarité dans le mal ou bien c'est de l'amour. C'est de l'amour. Mais, en ce moment précis, c'est de l'amour. En ce moment précis, aujourd'hui, quand je méditais encore, je me suis dit, mais voilà si des gens qui avaient la possibilité d'aller interroger Dieu parce que Dieu avec eux et continuellement, Dieu leur parle. Il parle à Dieu comme nous sommes en train de parler en ce moment. Ce n'est pas comme à notre temps où on doit aller, on doit être dans une certaine disposition. Il faut voir le Saint-Esprit. Il faut parler. Même quand on parle, généralement, on n'a pas forcément la réponse tout de suite. À leur temps, ils avaient Dieu vis-à-vis. Dieu n'était pas caché. Ils pouvaient parler à Dieu de façon ouverte. Pourquoi, quand ils reçoivent cette information que s'ils mangeaient, les yeux s'ouvriraient, pourquoi ils ne sont pas allés encore vers Dieu pour lui poser la question? Voici ce que nous venons d'apprendre. Qu'en est-il? Ils leur auraient dit. Ils leur auraient même donné des conseils. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà même, eux-mêmes, ils convoitaient déjà. Ils convoitaient, ils convoitaient donc le fruit de cet arbre. Parce que, comme on l'a dit tantôt, ce qui nous est interdit, c'est vers ces choses-là que nous courons. Et Ève se retrouve là. Et puis, Adam qui a reçu les instructions claires. C'est lui qui a été, je dirais, la première personne à recevoir, à naître, je dis en guillemets, qui a été le premier à être crié. Et c'est lui qui a reçu les informations, les instructions de Dieu. Et je crois qu'il a transmis cela à sa femme, je le crois bien. Parce que si elle dit qu'on n'en mangera pas, quand le Seigneur parlait à Adam, elle n'était pas là encore. Donc, ça veut dire qu'elle a eu l'information. Peut-être même, peut-être même que, bon, on a toujours entendu ça. Peut-être même que Dieu même les a réunis. OK. Il leur a parlé ensemble. C'est possible. Mais, à partir du moment où vous avez un père qui vous a dit des choses, qui vous a donné des instructions claires, et une autre personne qui n'est pas votre père, qui est un, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc, un, vous qui êtes les hommes, qui dominez, c'est vous-même qui avez donné les noms à tous ces animaux. On dit, un animal vient vous parler. Pourquoi vous n'allez pas vers celui qui est votre père qui vous a crié, celui avec qui vous avez le contact tous les jours, pourquoi vous ne repartirez pas vers lui pour la question? Mais, en réalité, c'est parce qu'il y avait déjà dans leur cœur, et même déjà, il y avait des dispositions, il y avait cette convoitie, il y avait cette envie de vouloir manger ces fruits. Parce que, comme on a dit, comme Dieu l'a dit, ne touchez pas, alors, ils vont aller près de ces choses-là. Quand on lit dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 14 à 15, on dit, chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitie. Donc, ici, la cause de cette chute, il y a certes, Satan, qui vient tenter le couple, la famille, mais, déjà, dans leur cœur, ils avaient déjà commencé à avoir cette convoitie. La convoitie n'est pas le péché, dit la Bible. Parce que, quand on lit le livre de Jacques, la convoitie, lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc, la convoitie, le péché, c'est l'enfant de la convoitie. C'est ça. Donc, c'est ici, déjà, il y avait une disposition. Pourquoi Dieu peut nous interdire ce fruit-là? Donc, il y avait déjà une curiosité. On voit ça avec nos enfants à la maison, nous-mêmes, les parents-mêmes. Quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous êtes tenté de faire cette chose. On voit dans le mariage, quand on nous donne des conseils, il faut attendre de se marier avant d'aller ensemble. On est toujours tenté de regarder de l'autre côté. Pourquoi? 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 Donc, ici, le diable est venu tenter pour nous résumer. Le diable est venu tenter. est venu tenter Ève et son mari. Oui. Et ils n'ont pas pu résister à la tentation. Parce que, un, la Bible nous apprend plus tard que lorsque on ne résiste pas, on ne résiste pas à Satan en face, on dit de fuir, n'est-ce pas? Quand il vient. c'est-à-dire, parce que, si tu restes là. On dit résister au diable et il fera le lendemain. Oui, mais comment on résiste? Ce n'est pas en restant là et en écoutant, en écoutant, en écoutant. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand vous êtes là, on vous dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, parce que je suis convaincu que cette affaire ne s'est pas passée en une seule journée. Parce que la Bible résume les choses qui se sont passées. Mais les choses ont dû prendre du temps pour qu'on en arrive là. Peut-être que c'est plusieurs fois qu'elle a écouté le diable et qu'elle lui dit non, ce qu'on vous a dit ce n'est pas vrai, il faut essayer. Et puis eux-mêmes, il y avait la curiosité de savoir pourquoi le Père ne veut pas qu'on touche à cette chose? Pourquoi le Père ne veut pas qu'on touche à cet arbre, au fruit de cet arbre? Certainement qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant dedans, c'est pourquoi il ne veut pas qu'on touche, il veut garder pour lui-même. Et quand quelqu'un d'autre vient leur donner l'information, alors ils bondissent, ils sautent sur l'occasion. Donc il y a eu péché parce que le diable était là pour le tenter, mais il y avait déjà une disposition dans leur cœur, dans leur cœur à vouloir découvrir les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient là. Pourquoi ils ont chuté? Adam était le chef. Non. Il aurait pu trouver une solution, il aurait pu, il aurait pu ne pas, il aurait pu ne pas suivre sa femme. Il aurait. Il aurait pu ne pas suivre sa femme. Il aurait, c'est le choix. comme le Seigneur dit, nous sommes libres. C'est ça. La liberté de choisir ce qu'on fait. Souvent, on veut accuser Dieu, on accuse le diable, on accuse nos frères, on accuse nos parents, on accuse tout le monde d'être responsable de ce que nous sommes, mais je dirais que nous sommes le fruit de nos choix. Ce n'est ni Dieu, ni Satan, nous sommes le fruit de nos choix. Oui, quand tu parlais d'accuser, ça m'a inspiré quelque chose. Généralement, quand on lit ce passage, on s'est toujours plein, on s'est dit, mais pourquoi Dieu-même n'a mis cet arbre dans le jardin? Pourquoi lui-même il a créé Satan? Pourquoi il n'a pas empêché de venir parler? Et toutes ces questions nous emmènent à accuser, à dire que c'est lui qui est le responsable. Comme ici, Adam a dit que c'est la femme, la femme dit que c'est le serpent, le serpent n'a rien dit. C'est le seul qui n'a pas accusé quelqu'un. Mais donc, nous sommes prêts à accuser, pourquoi? On se pose des questions et toutes ces questions c'est pour accuser Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas responsable parce qu'il nous a donné la liberté. C'est vrai qu'il a créé ses hommes, mais il lui a donné la liberté de choisir. La liberté de choisir entre le bien et le mal. Et il était là pour les aider à ne pas succomber. Et quand nous lisons dans le livre des Deutéronomes, Dieu nous fait, je dirais, une proposition. Une proposition. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je t'encourage. À choisir la vie. Je te demande, je dirais, je te demande pardon de choisir la vie. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous choisissions la vie, que nous fassions des bons choix dans notre vie. Ça, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, si nous refusons cette main tendue et que nous voulons le mal, on ne va pas accuser Dieu de ne nous avoir pas montré le choix. Donc ici, tentation du diable, convoitise, chute de herbe, Adam suit en mangeant aussi et Adam chute et donc nous allons voir les conséquences. Les conséquences, c'est la séparation avec Dieu. Après avoir chuté, donc, Dieu va les chasser du jardin. Parce que d'abord, eux-mêmes, ils vont se cacher. Nous lisons cela dans le livre de Genèse chapitre 3 toujours. Eux-mêmes vont se cacher et Dieu les appelle. Ils ne sont pas en mesure de venir. Ils ont honte de venir. Alors, le verset 23 de Genèse chapitre 3 dit « L'éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol d'où ils avaient été tirés. » Donc, voilà, ils ont été renvoyés du jardin. Et le verset 24 après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'âme de la vie. Alors, ici, la première famille vient de se séparer de Dieu. Elle a choisi en allant contre les indications de Dieu. Dieu a dit de ne pas manger le fruit. Cette famille a préféré écouter le diable et les voilà renvoyés du jardin séparés d'avec Dieu. Pour continuer, pour dire que parce qu'ils ont choisi d'obéir au diable, ce qui devait être pour eux, Dieu leur a demandé comme on l'a lu, de dominer ta sujette de dominer les poissons et tout. Mais tous les animaux vont se rebeller contre eux. La créature va se rebeller contre Dieu parce que l'homme a choisi de désobéir à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, les conséquences, c'est nous qui subissons les conséquences parce que ce qui était pour nous une force devient maintenant une faiblesse. Les animaux qu'on devait commander désormais vont réagir contre nous et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la conséquence de cette désobéissance que la première famille, le premier couple a eu vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Donc nous venons de voir que la séparation d'avec Dieu comme tu viens de le dire effectivement va entraîner des conséquences très graves. Le sol sera maudit désormais l'homme doit travailler dur pour pouvoir manger, il doit souffrir, la femme également doit souffrir quand elle doit mettre des enfants au monde, elle doit souffrir des douleurs de l'enfantement et donc désormais le contact, la communion entre Dieu et l'homme est brisée. Il n'y a plus cette communion où Dieu venait chaque soir parler avec eux. Non, l'homme n'est plus dans la présence de Dieu, l'homme est séparé de Dieu et c'est là où les problèmes que nous avons aujourd'hui disent leur origine. Aujourd'hui toutes les familles qui sont dans le monde aujourd'hui souffrent parce que effectivement le péché est rentré dans la vie de l'homme. L'homme, la première famille qui avait un plan merveilleux que Dieu lui avait tracé, cette famille a désobéi et après avoir désobéi, le péché a pris place. L'homme est séparé de Dieu et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de meurtre à gauche, on parle de meurtre à droite. Les conflits dans les familles. C'est pourquoi il y a les conflits dans les familles. C'est pourquoi il y a les... Aujourd'hui on parle de homosexualité. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de tous ces fléaux aujourd'hui parce que le péché est entré dans le monde. On verra à la prochaine émission. Donc nous allons terminer. Aujourd'hui ça a été un plaisir pour nous de commencer cette émission. Nous avons pour objectif de parler des familles et comme nous avons dit nous allons parcourir la Bible de la génèse jusqu'à l'Apocalypse pour voir toutes les familles qui sont dans la Bible et nous allons suivre les bons exemples et les mauvais exemples nous allons les proscrire et nous prions le Seigneur qui nous aide à pouvoir tirer leçon de tout ce que nous allons apprendre et tout ce qui nous a suivi aujourd'hui et nous prenons rendez-vous avec vous pour la prochaine émission que le Seigneur vous bénisse merci bye bye bonsoir à vous bye ous-titrage ST' 501